Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Christophe Maquet pour cette nouvelle édition de L'IT est une voix. Jean-Christophe bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Présentez-vous ? Dites-moi un petit peu ce qui vous concerne, de votre vie, votre activité actuelle. Alors mon activité actuelle elle remonte à déjà pas mal d'années puisque ça fait à peu près 25 ans que j'écris des romans et pas seulement des romans. Au total j'ai réussi à publier 22 romans plus d'autres textes de poésie ou de recueil de nouvelles ou de participation à des ouvrages collectifs. Alors moi je me situe dans un genre littéraire un peu particulier dans la mesure où j'ai toujours essayé de regrouper les genres et de ne pas me cantonner dans un seul genre. Donc j'ai un peu l'étiquette d'auteur de Polart mais j'écris principalement du roman historique et du roman d'aventure historique à chaque fois cadré dans un contexte historique bien particulier et bien évidemment avec une intrigue qui parfois est policière puisqu'il y a des meurtres et des enquêtes. Alors j'ai un peu exploré toutes les époques puisque j'ai commencé il y a donc plus de 20 ans par écrire des thrillers au moyen-âgeux en mettant en scène un personnage assez particulier de l'histoire de France, le fameux Stachemoine. Mais ensuite j'ai exploré pas mal de pistes comme la période napoléonienne et La Belle Époque qui est une période très intéressante. L'époque de Napoléon III aussi avec un de mes romans qui est sorti L'Orient internel il y a quelques années. Et bien sûr notre période contemporaine avec toute une série de romans policiers qui à l'époque avait été édité dans la collection Polar en Or. J'ai également eu une incursion avec La Préhistoire, avec un roman qui ne se passait pas bien sûr pendant La Préhistoire, mais qui était une enquête policière ayant pour sujet L'Homme de Néandertal. Donc je pense avoir réussi à regrouper en fait pas mal de gens en un seul. Merci. Avant de commencer votre lecture du Trésor perdu des Rothschild, j'aimerais savoir quels sont vos projets d'écriture actuellement ? Alors mon principal projet d'écriture, enfin mon principal centre d'intérêt du moment c'est un roman qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Caltio et qui est un roman pas particulier parce que c'est un genre que je n'avais pour l'instant pas encore exploré. C'est l'Uchronie. L'Uchronie en fait c'est la réécriture de l'histoire. Donc là le roman se passe à la fil conducteur, le calcio storico qui est l'ancêtre en fait de tous les sports tels qu'on les connaît actuellement. C'est un sport qui existe toujours, qui a été inventé à Florence, à part que dans le roman j'imagine qu'il a été pour des raisons techniques inventé à Milan et qui existe toujours. Il y a toujours des rencontres entre différents quartiers de Milan. L'objectif c'est de placer, il y a 27 joueurs dans chaque équipe et il faut aller déposer la balle dans un filet qui se trouve derrière la ligne adverse et tous les coups sont permis. Donc c'est un sport très spectaculaire. Et donc on retrouve dans ce roman beaucoup de thèmes que que j'affectionne et que j'ai développé dans d'autres romans. Alors l'actualité du moment c'est la réédition de plusieurs romans en version numérique. D'ailleurs le 13 heures perdu des Rothschild dans la collection Belle Époque. Il y aura Rasputin aussi qui dans quelques mois va sortir en numérique. Et également un roman qui s'appelle Mandoline VS Néandertal qui était sorti il y a quelques années dans la collection L'Ambaumeur qui était une collection de romans policiers avec pour thème L'Ambaumeur. Et en principe pour cet été je participe également à un recueil de nouvelles policières aux éditions Flag sous la direction de Daniel Bourdon. Voilà. Et là je viens de terminer un roman mais j'ai pas l'habitude d'évoquer le sujet des romans quand ils sont pas encore édités. Merci beaucoup. Au niveau de vos personnages comment trouvez-vous vos idées de personnages ? Est-ce qu'ils ont vécu vraiment dans l'époque où vous les situez ? Comment vous viennent les idées pour écrire ? J'essaie toujours de me compliquer l'existence quand j'écris parce que je mélange toujours des personnages de fiction et des personnages qui ont réellement existé. Alors en fait pour moi l'écriture c'est une recherche au départ c'est à dire que c'est le plaisir de me plonger soit dans un univers différent ou alors dans une période de l'histoire et d'essayer de la découvrir au maximum de façon à pouvoir la faire ressortir le mieux possible dans les romans. Donc ça demande beaucoup de recherche mais c'est ce qui est très intéressant. Alors la difficulté quand on utilise des personnages ayant réellement existé c'est d'être au plus près de la réalité parce que ces personnages ont eu une vie. Là on n'est pas dans l'Uchronie on est dans la réalité historique. Donc ces personnages ont eu une vie une existence et je peux pas l'inventer même si on sait très bien que l'histoire c'est pas une science exacte et que l'histoire on la redécouvre on la réinvente au fur et à mesure des découvertes et sauf si on avait une machine à remonter le temps on aurait vraiment une certitude là on n'a jamais vraiment de certitude et mais quelque part il n'est pas possible d'inventer la vie de ces personnages et parfois on se trouve confronté à certaines difficultés comme par exemple dans le roman le trésor perdu des Rothschild où on va le découvrir dans la lecture juste après il y a l'écrivain Jules Vallès qui apparaît ainsi que la journaliste féministe Séverine mais également dans le chapitre précédent de la lecture Louise Michel. Or Louise Michel à l'époque où se déroule le roman était en prison parce qu'elle avait participé à une manifestation anarchiste et j'ai été confronté à un gros problème c'est que je n'ai pas réussi à découvrir précisément dans quelle prison elle se trouvait donc là j'ai dû imaginer qu'elle était là plutôt il y avait deux possibilités qu'elle était qu'elle était un endroit plutôt qu'un autre donc il y a toujours cette difficulté de coller le plus possible la réalité mais ce qui est intéressant c'est que c'est un challenge donc j'essaie de m'imposer ces challenges. C'est très sportif. Voilà c'est sportif dans chaque roman alors en fait pourquoi j'ai choisi ce roman-ci c'est tout simplement c'est pour deux raisons la raison principale étant que c'est un roman qui se passe en grande partie à Berck plage en 1885 et donc ça m'a permis justement d'écrire la station de Berck telle qu'elle était à cette époque là avec avec le bord de mer les villas qui ont disparu la fameuse villa de la baronne Rothschild enfin il y avait c'était une période qui était très très intéressante au niveau de l'architecture et la deuxième raison c'est que en fait ce roman a pour fil conducteur la commune de paris et cette année c'est le 150e anniversaire de la commémoration de la commune de paris donc c'était aussi l'occasion d'évoquer l'existence du personnage principal et des aventures qui se déroulent en fait à deux époques 1871 et ensuite en 1885. Écoutez merci pour cette agréable interview